Nommé par Ali Bongo Ndimba le président du Parti démocratique gabonais à la tête du secrétariat exécutif du PDG le 9 mars 2022, Steve Zegudeko a une mission importante, celle de réorganiser le fonctionnement du parti au pouvoir de sa base militante jusqu'au cadre dirigeant. Le secrétaire général du PDG a bouclé une tournée nationale qui lui a permis de prendre connaissance des préoccupations des uns et des autres et de leurs plus profondes aspirations, lesquelles ont été démocratiquement réaffirmées lors des conseils provinciaux des 3 et 4 décembre derniers, à l'issue desquelles le congrès national de la Renaissance des 23 et 24 décembre complète un dernier toilettage avant l'adoption finale. Quatre thématiques essentielles concentrent les débats. La première, gouvernance politique, économique, sociale et environnementale. Elle concerne les questions relatives à la bonne gouvernance. La loi sur la décentralisation a suscité un vif intérêt de la part des congressistes. Deuxième grand thème en discussion au cours de ce congrès, instruments juridiques et éthiques du parti, cette commission est constituée de trois sous-commissions, statut, règlement intérieur et charte des valeurs. Objectif, examiner en profondeur les textes réglementaires en faisant un état de lieu des observations et des suggestions. C'est le cas par exemple de la qualité de sympathisant qui demeure non statutaire à ce jour. Ensuite, il y a le dynamisme et la performance du PDG qui table sur l'engagement militant à travers des actions visibles et palpables. Les critères d'évaluation du mérite militant et éventuellement les récompenses inhérentes. Enfin, la relation entre le PDG et les autres organisations politiques et sociales. Au sein de cette commission, il est question de révisiter le cadre juridique de la charte de la majorité républicaine pour l'émergence. Il est ici question de raffermir la confiance entre les partis alliés en respectant les accords préalablement définis. Toutes ces questions, et bien d'autres encore, seront validées à l'issue de ce congrès qui donne le ton des échéances électorales à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada